Musique Alors aujourd'hui, rendez-vous avec Anna, 29 ans, une femme magnifique, comme vous pouvez le voir sur ces images. Anna est donc membre de notre agence CQ&U, contrairement aux autres adhérentes qui font partie de l'agence de notre partenaire à KF. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons des adhérentes de qualité. Merci d'abord pour tous vos encouragements, merci de vous inscrire avec nous, merci de nous faire confiance. Je dois dire que depuis un mois, on a quand même une augmentation significative des inscriptions et ça nous fait très chaud au cœur parce que ça veut dire que le travail qu'on fait est récompensé et ça veut dire aussi que nous allons avoir de plus en plus d'histoires à vous raconter, d'expériences à partager avec vous. Et c'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous donner des conseils et c'est d'aborder le thème, un des thèmes selon moi les plus importants quand on s'inscrit au CQMI, c'est quel genre de partenaire de vie vous voudriez rencontrer ? Quels sont pour vous les critères importants de cette femme avec qui vous voudriez construire votre vie, votre futur ? Et ça c'est une question qu'il faut apérativement se poser avant de venir nous voir. ou c'est une question que de toute façon je vais vous poser, je vais vous demander d'imaginer dans votre tête, devant une feuille blanche ou dans la nature si vous êtes un amoureux de la nature, de réfléchir et de vous poser la question, ma partenaire, ma femme, ma future épouse, comment elle est ? Alors c'est une question qui nécessite de faire une grande respiration et c'est une question qui va vous faire certainement réfléchir dans les prochaines heures, prochaines minutes, prochains jours. C'est un exercice qui peut sembler un petit peu étrange au départ, mais essayez de l'imaginer, essayez de voir qui elle est, à quoi elle ressemble. Elle est sûrement très belle, elle a du talent, elle est plutôt une femme d'intérieur, plutôt une femme d'extérieur, elle est plutôt calme, elle est plutôt douce, elle est plutôt sportive, elle est plutôt sédentaire ou elle aime plutôt voyager. Tout un tas de questions que je suis sûr que vous êtes déjà en train de commencer à vous poser. Et c'est des questions que, en tout cas je vous parle en connaissance de cause, que lorsqu'on a les réponses à ces questions-là, on arrive plus vite à l'objectif qu'on s'est donné. Et en tout cas dans mon cas ça a fonctionné. Moi, avant de rencontrer ma partenaire, Boris Lava, aujourd'hui, je me suis posé ces questions-là, je me suis dit comment je voudrais qu'elles soient, et pour moi c'est quoi les choses, les critères les plus importants dans ma future relation. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice ensemble, on va essayer avec Anna, dont vous avez vu les premières images au début de cette vidéo, vous allez pouvoir, en direct, avec moi, et je vais faire des petites séquences, on va couper, on va analyser entre chaque séquence de questions, quelles sont les questions importantes, les éléments à tirer de ce que Anna nous dit quand vous êtes en voyage, en déplacement à Kiev avec moi. Et je vais utiliser l'expérience que j'ai acquise déjà depuis tous ces voyages que j'ai fait avec des clients pour les partager avec vous, sans citer de nom bien entendu, mais je vais faire un espèce de condensé de petites choses importantes à noter et qui vont certainement vous faire réfléchir pour le futur. Comme ça, sur le papier, j'ai fait une petite liste des points importants. Alors la beauté, le physique, c'est l'élément le plus important pour un homme au départ quand il fait son choix. Malheureusement, ce n'est pas l'élément le plus important à long terme, et on va voir pourquoi. La différence d'âge, est-ce que c'est important ? C'est une question aussi qui revient souvent. Les intérêts en commun, les valeurs, la répartition des rôles dans la famille, la question du voyage, ça c'est une question qui m'a souvent été posée, la question du travail aussi, ça c'est un point très 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 important dont on va parler, le caractère de cette femme. Donc ça c'est une série d'éléments que j'ai notés, qu'on va aborder dans cette vidéo ou dans d'autres vidéos qui vont venir un peu plus tard. En tout cas, on commence aujourd'hui avec Anna, donc appréciez. Et s'il vous plaît, une petite demande que j'ai pour vous, ce serait d'aimer nos vidéos en cliquant sur le bouton « Like » sur la page de YouTube, ça nous ferait vraiment plaisir et ça nous aiderait aussi à développer de plus en plus ce qu'on fait. Si vous trouvez que ce qu'on fait c'est bien, encouragez-nous, ça ne vous coûte pas cher. C'est juste de cliquer sur le bouton « Like » et puis même encore mieux, si vous avez des commentaires, vous pouvez dans YouTube rajouter des commentaires, nous faire part de vos sentiments, de ce que vous avez pensé de notre travail. Et ça nous fera vraiment plaisir de vous répondre. Et puis évidemment, vous pouvez toujours nous appeler, vous pouvez toujours nous envoyer des courriels. Et aussi très bientôt, on va développer la newsletter, donc la lettre de nouvelles pour les gens qui le souhaitent. Donc sans plus tarder, on commence. Where did you learn English? Parce que ton anglais semble très bon. Ça semble très bon, je pense. J'ai appris à l'université, parce que j'ai étudié à Kiev, l'Université d'International Relations, près de cinq ans. C'était une faculté de tourisme, donc je suis là. T'as eu la chance de pratiquer ton anglais à l'école ? J'ai pratiqué seulement quand je parle avec quelqu'un qui connaît l'anglais. Mais à Kiev je n'ai pas pratiqué. Non, non, non. Juste quand je voyage à quelque chose, j'ai pratiqué. T'as eu l'avé à l'Europe ? Oui, une semaine, j'étais dans l'Amérique de l'Arabie avec mon fils. Où ? J'étais en Abu Dhabi et en Dubaye. Une semaine, j'étais là. Mais maintenant, c'est très calme. C'est très calme ? Oui, en Kiev. Je suis en France, j'ai eu l'avé à toute la ville. J'ai eu l'avé à la ville. C'est ce que tu veux dire sur toi ? J'ai eu l'avé à la ville. J'ai été créée dans la région Lugansk, et maintenant je vis à Obukhov, c'est près de Kiev, 30 km. J'ai un fils, son n'est-il Damir, il est 3,5 ans, je l'aime vraiment. J'ai une grande famille, j'ai une mère, un père, un frère, ils vivent en Obukhov. Nous vivons pas ensemble, dans différents appartements, ils m'aidentrent avec mon fils, et c'est pourquoi je peux travailler, je peux aller voir avec mes amis, j'ai beaucoup de temps libre, je peux passer le temps avec mon fils, je peux aller en sport, et je travaille, bien sûr. Qu'est-ce que c'est votre travail ? Je travaille dans la compagnie, comme le directeur de vendredi, j'aime mon travail et je pense que j'ai un bon salarié. Est-ce que c'est indiscreet de vous demander votre salarié ? Parce que les hommes, parfois, me demandent, est-ce qu'il y a une grande différence entre le Canada et l'Ukraine ? Mon salarié dépend de mes ventes, c'est un parcent, oui. Mais c'est près de 8 000, 10 000, pour l'Ukraine, c'est un salarié normal. Par mois ? Oui, par mois. Alors, rappelez-vous, bien important, que vous vous êtes déjà posé la question cruciale, la question la plus importante de toutes, à savoir, qui est ma future épouse ? Comment est-elle ? A quoi ressemble-t-elle ? Quels sont les critères importants pour moi dans ma relation avec ma future conjointe ? Une fois que vous avez les réponses à ces questions-là, tout devient beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez vous trouver face à face avec ces femmes qui sont magnifiques, comme Anna, par exemple, vous allez aller directement au but. Vous allez savoir si cette femme-là vous correspond ou pas. Et ça, c'est très important. C'est probablement un des éléments les plus importants quand on arrive en Ukraine et quand on se trouve nez à nez avec des beautés magnifiques parce qu'on peut perdre la tête un petit peu et se trouver un petit peu perdu dans autant de choix et autant de possibilités. Alors, si vous avez une idée précise, vous allez savoir orienter votre choix très rapidement et vous allez être beaucoup plus efficace dans votre recherche. Il ne faut pas perdre de vue la raison pour laquelle vous vous êtes inscrite au CQMI. Alors, aujourd'hui, on fait une analyse. Donc, je vous montre un petit peu comment moi je fonctionne. Vous remarquez que je pose des questions parfois qui sont assez directes et je fais exprès parce qu'on n'est pas là pour perdre notre temps. On est là pour atteindre un objectif. Et moi, je suis là aussi pour savoir qui est la personne en face de moi. Et c'est la même chose que vous devez faire quand vous serez avec moi en Ukraine. Donc, vous pouvez prendre ces exemples d'entrevues comme des références pour vous pour vos futurs dates puisque, en fait, c'est à peu près le même type de dialogue qui va se passer puisque Anna se présente, elle explique qui elle est. Vous, vous allez aussi expliquer qui vous êtes. Bien entendu, ça va marcher dans les deux sens. Mais c'est important que vous, vous soyez à l'affût d'informations importantes. Alors là, dans ce petit passage, tout petit passage, on a quatre informations importantes. Alors, j'espère que vous les avez saisies. La première information importante, c'est l'anglais qui fait référence à l'éducation. Donc, les femmes en Ukraine sont des femmes qui sont très éduquées. L'ex-bloc de l'Union soviétique avait... Le communisme a fait son temps. Mais par contre, c'est sûr que dans l'ex-Union soviétique, le système éducatif, l'éducation était très importante. Et vous avez des gens qui sont beaucoup mieux formés que ce qu'on peut trouver par exemple en Amérique du Nord, en tout cas dans le système public. C'est très très rare, par exemple, de voir des gens qui ne savent pas lire en Ukraine. 99% de la population sait lire. Les gens lisent des livres. Le niveau est plus élevé en Europe de l'Est qu'en Amérique du Nord. Par contre, bon, il y a aussi des faiblesses, parce que dans le système gouvernemental et le système de l'entreprise privée, il y a énormément de problématiques qu'on ne retrouve pas en Amérique du Nord. Donc, il y a des plus et des moins dans chaque type culturel et chaque type de nation. Mais ça, c'est un point important. Donc, sachez que pratiquement toutes les femmes qu'on filme, elles ont toutes un ou deux diplômes universitaires. Alors, deuxième point, elle insiste beaucoup sur la famille. Alors, elle dit qu'elle vit seule, mais qu'il y a toute sa famille qui est autour d'elle. Donc, là encore, on retrouve ce côté collé-serré de la famille chez les femmes slaves. Et donc, même pour Anna, qui peut sembler être une femme indépendante, puisqu'elle va le dire un peu plus tard, la famille, pour elle, reste quand même un élément important. Le troisième point, c'est le voyage. Alors, le voyage, ce n'est pas la première fois que ça se produit. J'ai déjà eu trois clients qui étaient dans cette situation-là. Ils se retrouvent en face d'une femme très belle qui leur explique qu'elle était à Dubaï, à Abu Dhabi, ou qu'elle était en Egypte, ou qu'elle était aux États-Unis, ou qu'elle était en Italie au bord de la mer. Et les hommes, tout d'un coup, il y a un espèce de glacement de cœur qui se fait. Ils se disent, ok, cette femme-là n'est pas pour moi, elle voyage, et donc, elle a un mode de vie qui est totalement différent du mien. Alors, ça aussi, c'est une différence culturelle. Vous allez apprendre juste quelques phrases plus tard qu'Anna gagne autour de 400-450 dollars canadiens par mois, ce qui est quand même un salaire, pour nous, très très bas. Alors, comment fait-elle pour se payer un voyage à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis ? Avec son fils, en plus, de trois ans et demi. Alors, ça, c'est une question que moi, j'ai également eu beaucoup de mal à répondre, parce que je n'arrivais pas à m'expliquer comment ces femmes-là peuvent se payer des voyages à l'extérieur du pays, alors qu'elles gagnent un salaire de misère. Alors, au départ, les hommes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils disent qu'il y a peut-être un homme qui l'entretient. Alors là, attention, c'est l'imagination qui commence à partir. Et finalement, c'est ma conjointe, Boris Lava, qui m'a expliqué que, et puis j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, le voyage pour les femmes, cela, c'est très important. Et puis, c'est aussi un signe de mise en scène extérieure. Pour elles, c'est important de dire aux autres, c'est une expression, une forme de mise en valeur pour ces femmes-là, de dire, j'ai été dans un endroit prestigieux. Donc, les Émirats, Rabuni, Dubaï, l'Italie, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour elles, c'est beaucoup moins loin que pour nous, au Canada, d'aller à Dubaï ou d'aller en Italie. Donc, le prix du billet d'avion est quand même moins important. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est souvent des communautés russes ou ukrainiennes dans ces pays-là. Et souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils vont voir habiter chez des amis. Donc, si on additionne le tout, ça fait des voyages qui ne sont finalement pas très coûteux, mais avec un résultat énorme pour une femme comme Anna, par exemple, c'est de se dire, ben, je suis allée à Dubaï. Pour elle, c'est comme une forme de réalisation personnelle. Alors ça, c'est un élément important à prendre en considération. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des hommes pour lesquels c'est des critères qui ne sont pas du tout acceptables, qui veulent vraiment avoir une femme qui reste à la maison et qui ne voyage pas. Donc ça, c'est pour ça que si vous vous êtes posé cette question-là avant de partir, vous allez tout de suite tirer un trait sur Anna et vous allez dire, « Non, moi, je préfère une femme qui va profiter simplement de l'endroit où j'habite et éventuellement faire un voyage par année dans le sud maximum. » Donc voilà une analyse serrée. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent se produire dans votre tête quand vous êtes en face de Anna. Donc on continue. Merci. 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 Est-ce que tu es calme ou active ? Oui, je suis active et calme dans différentes situations. Je suis un scorpion, donc mon personnage parfois est flamé. Mais je suis une grande fille maintenant et je peux contrôler moi-même. Tu peux contrôler toi-même ? Oui, bien sûr. Comment tu peux contrôler toi-même ? Quand j'étais 20 ans, j'étais une petite fille et je ne comprends pas comment... Comment dire ? Comment faire ? Contrôle toi-même. Comment tu comportes ? Oui, comment tu comportes avec les hommes. Mais maintenant je comprends que je dois être calme et être gentil. D'accord. Je suis vraiment... Je suis vraiment... ... 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 Et maintenant, je me suis plus tranquille. Pourquoi vous décidez d'inviter à l'agence d'agence 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 ? Je pense qu'il n'aime pas travailler, parce que j'ai cherché mon ex et je n'aime pas ses comportements et comment il est vivant. Je veux avoir une autre vie, je veux retenir ensemble avec ma famille, je veux passer le temps ensemble. Je veux passer le temps avec mes amis et je pense que mon futur mari va passer le temps avec ses amis, c'est normal. Mais parfois j'aimerais être ensemble avec ma famille, être dans la barbeque, dans la forêt ou dans la ville. C'est très intéressant, je pense, de passer le temps ensemble avec ma famille. Je ne sais pas, peut-être qu'il sera le docteur ou l'agence d'agence 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 d'agence. C'est intéressant. Parce qu'en Canada, la plupart des hommes sont... Je suis en France. Même quand... En décembre, j'ai avec... donc vous aurez sans doute remarqué que anna a un caractère bouillant c'est son mot qu'elle a utilisé pour décrire son caractère donc elle a un tempérament de scorpion qu'il a défini bien en fait je le sais parce que je suis aussi scorpion donc c'est une personne flamboyante bouillante qui a appris de ses erreurs elle le dit elle-même elle explique que au départ elle avait tendance à être un peu trop flamboyante et ça lui a peut-être probablement coûté des relations intéressantes ou alors certaines situations où elle a pensé qu'elle aurait peut-être dû plus se contrôler donc c'est ça qu'elle dit le contrôle donc on voit une femme de 29 ans qui commence à avoir plus d'expérience plus de maturité dans ses relations donc ça c'est un bon signe donc moi en tant qu'homme si j'étais en face d'elle je prendrais ça comme un signe positif donc il faut faire attention vraiment à toutes les petites subtilités alors après quand on lui demande pourquoi s'inscrire au cqmi bah écoutez j'ai divorcé ça fait trois ans et je trouvais que les hommes ukrainiens sont des hommes un petit peu fainéant lazy c'est un peu le terme qui revient souvent quand on parle quand on pose la question aux femmes ukrainiennes que les hommes bon ben ils ont pas besoin de se forcer il ya aussi le problème la problématique de l'alcool ça c'est peut-être un terme dont on pourra parler dans le futur c'est sûr que pour vous donner un ordre d'idée les bouteilles de vodka coûte moins cher que les bouteilles d'eau en ukraine et en russie et la mortalité l'espérance de vie des hommes est très 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 basse par rapport à celle des hommes au canada on a beaucoup de mortalité chez les hommes un homme qui ne soit pas lazy qui ne soit pas fainéant en français lenivé en russe alors elle veut un homme sérieux et elle insiste là dessus donc à vous messieurs de prendre note et je vous assure je vous garantis que anna parle au nom de beaucoup d'autres femmes de notre agence l'importance de l'habit du costume est fondamentale donc là bas en ukraine si vous arrivez à une date avec des habits de sport avec des baskets avec des habits négligés vous allez rater pratiquement 90 95 % de vos de vos rencontres vous allez devoir venir à vos rendez-vous en habits bien habillés je dirais pas forcément la cravate ou le costume ou le noeud papillon mais vraiment un habit très propre très très bien présenté c'est c'est très 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 important bon ben ça ça fait partie des informations que je vais vous donner avant votre voyage évidemment il ya également le l'importance des cadeaux on en parlera aussi probablement à l'occasion d'une future vidéo elle parle des professions que docteur avocat etc donc vous comprenez l'importance de l'homme l'homme incarne une certaine autorité une certaine assurance un certain sérieux que les femmes veulent voir concrètement chez l'homme canadien qui arrive alors nous au canada on accorde beaucoup moins d'importance à l'aspect extérieur à l'aspect à la façade au visuel de la profession en ukraine et dans ces pays de l'europe de l'est c'est un peu plus superficiel malheureusement mais on accorde beaucoup d'importance à l'image qu'on dégage donc ça c'est à vous d'en prendre note si vous voulez réussir alors également deux points que j'ai renoté moi bon ben parce que j'ai l'habitude mais c'est des choses que vous falloir aussi que vous appreniez à capter c'est que elle a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle aimait avoir une certaine liberté donc anna c'est une femme qui n'est pas dépendante affective qui va pas être constamment sur votre dos en tant qu'homme elle va avoir besoin aussi de sa liberté donc elle veut pas une relation fusionnelle elle veut une relation où chacun garde ses activités fait ses ses occupations et puis une réunion une réunion à un moment donné de la famille et des enfants mais il ya aussi deux entités qui vivent indépendamment l'une de l'autre qui sont l'homme et la femme donc l'homme doit voir ses amis la femme doit voir ses amis parce que au départ si vous vous rappelez elle parlait de la famille comme étant un support pour garder son enfant pour lui permettre de faire d'autres activités donc pour elle ça semble être très important donc ça c'est sûr que si dans vos critères vous voulez vraiment avoir une relation fusionnelle vous avez le droit mais c'est pas avec anna que vous allez le faire et puis un autre point qu'on va voir plus tard parce que là bon la vidéo moi je vais arrêter l'analyse sur cette vidéo là mais on va la continuer sur une autre vidéo un peu plus tard parce que anna avait vraiment des choses hyper hyper intéressante à dire et donc j'ai jugé que ça serait l'objet de deux vidéos mais en tout cas elle aime la nature elle vient elle ne vit pas à Kiev elle vit à l'extérieur donc même si elle dit que pour elle la ville c'est quelque chose d'agréable elle ne veut pas vivre en ville elle a décidé elle a fait le choix de d'éduquer son fils à l'extérieur de Kiev et puis elle parle en connaissance de cause parce que elle elle explique vous allez le voir plus tard dans la prochaine vidéo que pour elle le canada a beaucoup d'attrait du fait de l'aspect riche de sa nature puis l'on verra que c'est quand même un point essentiel de notre clientèle qui aime la nature pratiquement dans tous les cas donc anna c'est virtuellement une très très bonne candidate pour nos hommes canadiens puisqu'elle est prête à vivre à la campagne et les prêtes à découvrir la nature canadienne donc j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous avez fait attention aux détails c'est toujours les détails les détails les détails qui font toute la différence donc on reste connecté n'hésitez pas à liker notre vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires n'hésitez pas à nous écrire n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions nous appeler ça ne coûte rien vous allez pouvoir me parler je vais pouvoir répondre à vos questions et suivez nous sur notre canal youtube vous avez des vidéos des nouvelles vidéos d'analyse de résultats l'actualité du cqmi chaque semaine on s'est engagé à faire des nouvelles vidéos chaque semaine donc encourager nous ça nous fait plaisir d'être là et on se reparle merci c'est parti